Alors les langes salles se lavent en famille. C'est une pièce qui se développe depuis des années à travers des dessins qui imitent un peu cette esthétique des graffitis, des toilettes, des barres. Alors tranquillement ça m'a permis de développer comme des sujets tabous. J'avais besoin ou je pense qu'on a besoin de nommer ces tabous là qui avec le temps finissent pour créer de l'incohérence et de rapports de force et de pouvoir à l'intérieur de nos rapports humains de couple ou de famille et même du travail. C'était une façon pour moi de caricaturiser ces sujets qui étaient tabous, ces sujets qui étaient interdits, ces sujets qui étaient inconfortables à nommer. Et c'est devenu une pièce finalement qui a été très importante. Donc je l'ai élabore dans cette pièce là, dans cette exposition à travers cette installation. Les dessins qui parlent des hiérarchies masculines, des hiérarchies du genre, des valeurs comme catholiques dans lesquelles, disons, notre société s'est construite même si on ne pratique plus, même s'il y a, si on n'étudie pas plus ou si on ne grandit plus dans un contexte religieux. Mais ces principes et ces hiérarchies qui nous ont été hérités par la colonie, à travers la religion, sont à la base de notre société et continuent à nous faire violence. Alors j'ai trouvé que c'était important et je trouve que c'est important de les nommer. Alors la femme éléphant qui est la base et qui construit cette exposition là, moi je dis souvent elle aime les mots dire parce que ça signifie que l'importance d'énoncer, énoncer nos préoccupations, énoncer nos peurs, énoncer les violences, comment les faire alors voilà ici je les fais à travers des installations, des dessins, des gestes, la façon d'occuper l'espace à travers le corps, la représentation du corps, l'ombre du corps ou la représentation des fois de nos propres peurs et nos limitations. de la façon d'occuper l'organisation. C'est parti. C'est parti.